M. Amar Khan, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le secrétaire général du syndicat de l'enseignement professionnel et technique. Vous êtes en mouvement d'humeur depuis mardi. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les motifs ? Voilà, donc merci madame d'éclairer l'opinion sur la lutte que nous sommes en train de manier. En réalité, nous ne sommes pas seulement en mouvement depuis mardi, mais nous sommes à notre sixième plan d'action. Donc, effectivement, nous avons été le premier syndicat dans le système de l'éducation à déposer un préavis de grève. Donc, nous l'avons déposé le 23 octobre 2019. Et à l'expiration du plan du préavis de grève, il n'y a pas eu de réaction de l'autorité. Et nous avons jugé bon quand même d'utiliser les moyens qui sont légaux pour nous faire entendre. Les motifs qui nous ont poussés à aller en grève sont assez nombreux. Et parmi les motifs, nous pouvons seulement souligner qu'il y a d'abord les lenteurs notées dans la gestion des différentes formations diplômantes. En réalité, comme vous le savez, les formations diplômantes permettent aux collègues d'aspirer à un meilleur avenir. Or, aujourd'hui, ce que nous constatons, beaucoup de collègues souffrent des lenteurs qui sont notées dans la préparation de ces formations diplômantes. Ce n'est pas souvent dans les écoles spécialisées, comme l'INTEF, comme l'INTEF, Capri, Lérinan. Et en dehors aussi de cela, il y a un autre problème. C'est le problème des examens professionnels pouvant l'avoir à des lendemains meilleurs, ce qu'on appelle les passerelles. Dans l'éducation, c'est-à-dire que si nous allons au niveau de l'éducation nationale, nous remarquons que quand même, même si le quota est encore très faible, chaque année, au moins, le ministère de l'éducation permet aux meilleurs de pouvoir passer. Dans le ministère, on refuse cela au meilleur. C'est-à-dire qu'il y a les passerelles qui existent, mais il n'y a pas d'examen qui se déroule actuellement. Donc, c'est comme tu dirais qu'on veut laisser les enseignants dans les situations où ils sont et mourir, par exemple, pour les maîtres d'enseignement technique et rester dans ce système-là. Il y a aussi, je ne connais pas les mères, il y a aussi l'absence de visibilité du secteur de la formation au niveau des structures locales. Vous savez, souvent, vous entendez parler de la voie hiérarchique, mais nous avons remarqué qu'en réalité, même si notre ministère est un ministère de plainte et justice, nous avons remarqué que la plupart des dossiers des collègues qui passent par cette voie sont transférés au niveau de l'éducation nationale. Et parfois, ces dossiers ne sont pas du tout traités, ce qui engendre en réalité des mécontentements énormes. Imaginez que, par exemple, pour la mise en solde du mois de janvier, à l'instant où je vous parle, ceux qui avaient déposé dans la région de Zygenshore, mais aussi dans la région de Kolda, ont vu le dossier être limité au niveau de l'éducation nationale. Alors que dans notre entête, ils avaient nommément adressé au ministre de la formation professionnelle. Nous avons attiré l'attention de l'autorissier depuis des années, mais comme tu dirais, ils se complaisent dans ces situations, parce que ça fait moins de boulot pour eux, mais ça n'arrange pas du tout aussi les enseignants. Ben justement, M. Kano et votre tutelle dans tout cela, vous en êtes à un sixième plan d'action, et donc votre tutelle ne peut pas réagir ou pas ? Oui, notre tutelle, vous savez, moi j'ai l'habitude de dire qu'en réalité, vous savez, quand on met la politique en avant par rapport aux devoirs, parce que le devoir quand on est ministre, quand même, c'est de s'occuper de son secteur. Mais malheureusement, ce que nous constatons, nous voyons que ce ministre n'est plus point à répondre aux manifestations politiques qui se passent dans sa base, parce qu'il n'y a pas une semaine où il ne va à Durbel présider des manifestations, des sabats, des tandis, etc. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, et il faut oser l'avouer, c'est la mairie, ce qui l'empêche de dormir, ce n'est pas la réussite de sa mission au niveau du ministère, mais c'est la mairie de Durbel qui l'empêche de dormir aujourd'hui. Il ne travaille que pour ça. Et donc, on n'a pas de réaction. Malheureusement, ça nous déçoit, parce que quand même, c'est un homme du serail, on pensait que quelqu'un qui avait fait toute sa carrière au niveau de l'enseignement technique, il aurait pu comprendre, mais comme on l'a dit, quand on met la politique en avant, on ne s'occupe pas correctement de ce qui se passe dans son secteur. Malheureusement, il ne réagit pas, et raison pour laquelle nous avons commencé à durcir le temps, parce que, comme vous le savez, on y va que Sendo, mais quand même, nous ne le serons pas fait, parce que nous, c'est notre avenir que nous sommes en train de défendre aujourd'hui. D'accord. Donc, aujourd'hui, votre tutelle actuellement est à Diamniadio pour diriger ce salon international de l'artisanat. Et vous, parmi vos réclamations, figure cette formation diplômante. Est-ce que vous ne croyez pas que ce serait une occasion vraiment opportune d'y aller et justement faire part de cette revendication-là ? Oui, vous savez, nous sommes en train de peaufiner nos stratégies, et parmi ces stratégies, évidemment, dans les jours à venir, vous serez au courant de ce que nous sommes en train de faire. Mais ce que je peux vous dire, vous voyez, vous venez de nous donner de l'exemple, c'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est une visibilité, qu'on dise que, par exemple, le mis d'Andyop est dans tel endroit, en train d'inaugurer tel ou tel autre chose. Moi, je vous dis, madame, il y a trop de problèmes dans ce secteur. Et depuis son arrivée, malheureusement, nous ne sentons pas cette considération. Imaginez qu'aujourd'hui, nous sommes le 5 mars. 5 mars, les examens qui ont été déroulés au mois de juin 2019 restent impués jusqu'au jour d'aujourd'hui. On se permet d'aller faire des salons de prestige, juste pour dire qu'on va vulgariser l'artisanat, etc. Moi, je viens contre tout cela. Mais je pense qu'il serait mieux, quand même, lorsque, par exemple, on est dans ces états-là, de régler la question lancinante des enseignants. Parce que c'est les enseignants, aujourd'hui, qui sont ceux qui sont appelés dans le futur à produire. Si vous voyez, le discours tourne toujours autour des chiffres. Nous avons réalisé tel nombre de choses, etc. Et en réalité, ces chiffres, vous savez, comme je le dis toujours, il est très facile d'être dans les médias et de donner des statistiques. Mais en réalité, sur le terrain, vous allez voir que tout est complètement faux. Pardonnez-moi de dire cela, mais c'est la réalité. Imaginez que lors du monitoring, il y a des chiffres qui ont été avancés. Moi, je vous confie, jusqu'à plus du contraire, ils ne pourront pas amener de preuve que ce qu'ils ont annoncé comme chiffre de traitement n'est pas du tout réel. Maintenant, aller au niveau du salon, percubé, nous faire entendre, nous, l'essentiel, nous sommes en train de mener notre combat avec beaucoup de conscience. Nous savons que nous allons obtenir bien de preuve. D'accord. Et donc, ce matin même, le ministre, il a dit, il a annoncé en tout cas une demande financière de 5 milliards d'ici à quelques années pour dire que le gouvernement et la Banque mondiale, vraiment, ils sont prêts à décaisser cet argent-là rien que pour assister le secteur. Est-ce que vous vous y croyez d'abord? Et autre chose, est-ce que vous croyez qu'avec cet argent, vos problèmes seront réglés? Vous savez, madame, l'enseignement technique et la formation professionnelle, quand même, depuis quelques années, connaît une révolution d'un point de vue financement. Notre budget a plus que doublé. Et maintenant, même si le budget double, paradoxalement aussi, il y a une chose que les gens ne disent jamais. Les budgets sont en train d'augmenter. Voilà, je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, les budgets du ministère augmentent de manière dracique. Il y a aussi des agences qui ont été créées, comme par exemple pour les financements des études, etc. Alors, les budgets augmentent. Au même moment, nous remarquons que dans les établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle, les budgets élevés aux établissements sont en train de fonctionner ou bien sont en train même d'être réduits de manière drastique. Imaginez, par exemple, que pour le dernier semestre de 2019, la plupart des établissements n'ont pas pu engager les trois derniers mois. On nous parle de problème de liquidité. Alors qu'au même moment, on était en train de faire des voyages de prestige à Bamako, au Cap-Vert, en donnant l'exemple. Ça dit que voilà le problème de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre l'argent là où il faut, on le met surtout dans la communication populiste. Voilà ce qu'il faut éviter. Nous, nous ne voyons pas cet argent. Nous entendons parler de cet argent, mais quand même, nous ne le voyons pas du tout. Parce que nous ne le sentons pas dans le secteur. Il n'y a pas d'amélioration. Il n'y a pas d'amélioration, depuis son arrivée à la tête du ministère. D'accord. Il faut être temps par rapport à ça. Donc, parler de 5 milliards, parler de 10 milliards, je pense que vous avez été au courant du projet de construction des différents centres de formation dans les 45 départements. Pourquoi se précipiter à aller créer des centres, là où il existe déjà des centres qui fonctionnent, mais qui n'ont pas de moyens ? Prenons un exemple. Allez à fatigue. Il y a un centre qui a été en construction, où on a investi des centaines de millions. Lors de ma dernière visite, quand même j'ai parlé avec certains autres qui m'ont dit, peut-être même avec une vingtaine de millions, on aurait fini les travaux et on pourrait déménager. Mais on préfère aller construire ailleurs, parce que tout simplement, ces marchés permettent à certains de pouvoir passer par l'autre chemin. Vous comprenez assez. Et pourquoi, selon vous, vous croyez que le ministre, votre tutelle, puisse refuser en tout cas l'intégration dans la fonction publique ? Parce que je rappelle que ça fait partie de vos revendications, de vos agents qui ont capitalisé près de 10 ans de pratique de classe. Pourquoi vous pensez vraiment que le ministre pourrait vous refuser cela ? Non, ce n'est pas parce qu'il refuse, mais ce n'est pas une priorité. Vous savez, toutes les questions de planification et toutes les questions aussi de priorité. Aujourd'hui, sa priorité, c'est d'être visible dans sa base politique. N'est-ce pas ? Donc c'est sa priorité aujourd'hui. Sa priorité, ce n'est pas, en réalité, il est ministre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle, mais la réalité, c'est que c'est la politique qui prédomine aujourd'hui au niveau de le ministère. Chaque fois qu'il fait une communication, ce n'est pas une communication visant à montrer ce qui est fait dans le ministère, mais visant plutôt à montrer ce qu'il est en train de faire, alors que, sincèrement, c'est presque vide ce qu'il est en train de faire. Également, toujours parmi vos revendications, vous réclamez au ministère de remettre aux ayants droits les actes d'intégration et les actes de validation des années de contractualisation et de vacations. Est-ce que vous pouvez revenir un peu en moins d'une minute sur cela ? D'accord. Donc, vous savez, ça, c'est les lenteurs administratives que nous avons notées, aussi bien au niveau de notre ministère de tutelle qu'au niveau de la fonction publique, parce que c'est les deux ministères qui vont gérer avec la voie hiérarchique. C'est ce que je disais avant, c'est-à-dire que, par exemple, il arrive souvent que des enseignants déposent par la voie hiérarchique et que ces dossiers ne soient pas retrouvés. Ne soient pas retrouvés, tout simplement, parce que, n'étant pas déposés au niveau du ministère de l'Enseignement, c'est-à-dire que la formation professionnelle étant déposée dans d'autres ministères et que ces ministères ne prennent pas le temps de pouvoir les traiter. On peut rester un an, cinq ans, dix ans, et même parfois, au-delà, sans pour autant avancer, et c'est frustrant. C'est frustrant de devoir avancer et de savoir que vous avez fait tout ce que vous devez faire et que, malheureusement, c'est au niveau central que tout bloc. Donc, ça, ça fait partie de ce qu'on appelle communément les lanceurs administratifs. Donc, c'est la validation, l'intégration. Lorsque, par exemple, un acte sort, c'est comme une grande manifestation, les gens se congratulent, les gens se félicitent en disant « Monsieur Tell, Monsieur Tell, vraiment, je vous félicite, j'ai vu votre acte. » Ça donne un peu la nature inquiétante qui est en train de se développer au niveau de la carrière des enseignants aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes en grève totale et là, on vous voit aussi parler de vitesse supérieure. Et qu'est-ce que vous entendez par vitesse supérieure, justement ? Bon, vous savez, lorsque, par exemple, on ne peut pas encore dévoiler toutes les armes, mais vous avez vu, lors de notre sixième plan d'action, déjà, il y a eu des situations un peu partout, à travers le Télégal, Saint-Église, Dakar, Kolda, etc. Les gens sont partis, les responsables sont partis au niveau des différences d'IA et ont fait des points de presse. Donc, moi, j'ai dit toujours que nous y allons. Christian, nous n'exprions absolument rien du tout pourvu que nous soyons toujours dans la légalité. De toute façon, je peux rassurer les uns et les autres, nous sommes assez responsables pour ne pas du tout être dans la rue pour cacher quoi que ce soit. Nous allons réclamer ardemment ce qu'on nous doit. Nous ne l'assurons pas plus. Madame, ça, est donc... Mais permettez-moi juste de vous dire que les stratégies qu'on est en train de mettre en place, vous savez, si on les dévoile très tôt, les gens pourront toujours prendre les discussions. Mais sachez que nous, en tant que syndicat de l'enseignement professionnel et technique, nous avons l'habitude d'innover dans nos actions et vous allez voir dans les jours à venir que nous allons mener des actions que personne n'a encore menées dans le monde syndical au niveau du Sénégal. Monsieur Amarkan, merci beaucoup. Merci, madame. Je rappelle que vous êtes donc le secrétaire général du syndicat de l'enseignement professionnel et technique au Sénégal.